Est-ce qu'on est heureux ce soir? Êtes-vous dans la joie ce soir? Amen! Nous allons prier. Merci Père, merci Papa, merci Yahweh, merci Adonai. Merci pour ce moment que tu nous offres. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, d'être dans ta présence au lieu de gloire. Merci parce que tu nous as permis, Seigneur, en ce moment, Seigneur, de venir auprès de toi pour écouter la parole qui vient de toi, Seigneur. Laisse que ces paroles, Seigneur, puissent venir avec une puissance, Seigneur, la puissance qui vient de toi, Seigneur, au lieu de puissance Père. Je m'abandonne entre Thomas, je m'abandonne, Seigneur, entre Thomas, pour que, Seigneur, ce qui vient de moi, Seigneur Papa, puisse être ôté, Seigneur. Que seulement ceux qui viennent de toi, Seigneur, puissent prendre parole, puissent être dans le cœur, Seigneur, après que nous soyons de bons chrétiens, qui vivons cette vie de chrétienté. Nous te bénissons, nous te rendons grâce par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen! 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 Nous pouvons nous asseoir. Que l'Éternel vous bénisse, en tout cas, pour les sacrifices. May God bless you for the sacrifices. Pouvoir laisser sa famille. Have left your families. Et être committed pour la parole, c'est quelque chose de glorieux. And to be committed in the word is something glorious. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité. Et nous remercions le Seigneur pour cette opportunité. Le thème d'aujourd'hui, Our title for today, Ce serait Être un bon exemple dans le Christ. To be a good example in Christ. Être un bon exemple dans le Christ. To be a good example in Christ. Nous les chrétiens, As Christians, Nous les fidèles Qui suivent Jésus Christ. As who our faith for following Jesus Christ. Nous devons être Des bons exemples dans le Christ. We have to be examples. Dans la vie de tout un chacun. In our everyday life. La rencontre avec le Christ Se fait de plusieurs manières. Nous avons des personnes Qui rencontrent le Christ De leur bas âge. We have people that know Christ Since their childhood. Au sein de la famille. In their families. D'autres qui rencontrent le Christ. Others who meet Christ. Suite à un événement Qui se passe dans leur vie. D'autres qui rencontrent le Christ. And others. Soit à l'école. Maybe at school. D'autres qui rencontrent le Christ. Some of them. Soit peut-être dans la rue. Maybe just in the street. Chacun d'entre nous Avent une expérience Avec le Christ. Each and every one We have experience With Jesus Christ. Nous avons un point De rencontre avec le Seigneur. We have a way That we have met him. Et ce point De rencontre avec le Seigneur. In that way. Un bon chrétien. A good christian. Le préserve. Nous préservons Cette rencontre Avec le Christ. You really have to Keep that meeting With Christ. Et en étant Chrétien. As a christian. Nous sommes parfois Opposés. We are sometimes Opposed. A des non chrétiens. We face Those who do not know Christ. Des personnes Qui ne croient pas En Jésus Christ. Those who do not Believe in him. Voire même des athées. Maybe those who do not Even find themselves In his presence. Ou soit des personnes Qui ne veulent rien Entendre du Christ. Those who do not Want to hear anything About him. Mais ces personnes Nous observent. Ils nous observent. Ils nous observent. Nous qui sommes chrétiens. Ils nous observent. Parce que nous portons La marque du Christ. Nous portons La marque du Christ. Nous portons Les fruits de l'Esprit. Nous avons Les fruits De l'Esprit. Et ces personnes Qui nous observent Dans notre façon De vivre Dans notre façon De faire face Aux difficultés Dans notre comportement Et comprenons Que nos actions Plus que les paroles Nos actions Plus que les paroles Et nos actions Révèlent notre personnalité. Si on a une personnalité Qui est redibitoire Qui se surchauffe À une fois Qu'on est À la rencontre De quelque chose Ça se révèle Aussi automatiquement. Et le monde Qui nous entoure Peut nous observer Qu'on soit chrétien Ou pas Ou ceux Qui nous regardent Qu'ils soient chrétiens Ou pas Ça révèle Automatiquement Notre personnalité. Et Dieu nous demande D'avoir Une bonne attitude Dieu nous appelle À être la lumière Du monde Parce que nous sommes En Christ Ce qui signifie Que de la manière Dont nous vivons Nous devons Donner envie Aux autres Qui ne sont pas chrétiens À devenir chrétiens Parce que nous portons La lumière du Christ Voilà pourquoi Notre thème d'aujourd'hui C'est être un bon chrétien Dans le Christ Nous portons quelqu'un Que le monde Ne connaît pas Jésus Christ Et nous devons Donner envie Aux autres Qui ne connaissent pas Jésus Christ Au travers Notre personnalité Et nous pensons Bien souvent Que c'est compliqué De faire briller Cette lumière Mais pour la faire briller Nous devons Commencer Par être Heureux Et manifester Cette joie De vivre Que Dieu nous donne Nous devons Être heureux Chaque jour Et manifester Cette joie De vivre Et vous De manifester Cette joie Est-ce que vous Faites l'expérience Aussi parfois De vous réveillez Le matin Et vous êtes conscient Vous-même Que vous êtes heureux Si on peut Commencer à faire Ces petits exemples Je pense que ce serait Un pas aussi Révélateur dans notre Personnalité Que nous sommes Sur le bon chemin Que nous sommes Sur le bon chemin Quel que soit Notre caractère Mais si on se décide De porter la joie De Christ Chaque jour De notre vie Malgré les difficultés Ça apportera Un changement Réel Dans notre vie Le monde Dans lequel nous vivons Nous vivons Un monde De disputes Un monde Des querelles Que ce soit Sous les lieux Du travail Vous rencontrerez Toujours Des employés Qui vont critiquer Toujours Leur directeur Que ce soit À l'église Vous trouverez Des chrétiens Qui critiquent Leur pasteur Vous rencontrez Des étudiants Qui critiquent Leur professeur Criticizing Their teacher Et j'ai fait Parmi les personnes Qui critiquaient Aussi mon professeur Et je n'aimais Pas les mathématiques Parce que je n'aimais Pas les mathématiques Et comme je n'aimais Pas les mathématiques J'étais parmi les personnes Qui critiquaient Le professeur Même s'il était beau Mais je devais toujours Les critiquer Parce qu'il fallait Que je trouve Une raison Parce qu'il faut Trouver Que quelque chose Ne marche pas En lui C'est uniquement Parce que je n'aimais Pas les mathématiques Just because I didn't like math Et la seule façon Où je pouvais M'y prendre Un peu en mathématiques C'est juste Pour passer un examen C'est là Que je pouvais Faire un effort Pour réussir En ce moment In order for me To pass Et je peux vous dire Aussi une autre raison Pour laquelle Je n'aimais pas Les mathématiques Et also another reason I never liked it Parce que J'ai mon jeune frère Celui qui vient Juste après moi Parce que Parce que J'ai mon jeune frère Il était très fort En mathématiques Il était très fort En mathématiques Et puis moi J'ai fait la section Littéraire Et puis moi J'ai fait la section Mathématiques Et il était En mathématiques Et comme c'était Mon jeune frère Il venait Juste après moi Et parce que C'était mon jeune frère Qui venait Juste après moi Les mathématiques Qu'ils apprenaient En disons Quatrième année Ce sont les mathématiques Que moi j'apprenais En sixième année Deux années avant Et puis comme J'ai joué Les mathématiques Et parfois Pour passer mon examen In order for me To pass my exam Quand je revisais Ma mère me demandait Mais vas-y Ton frère est là Il va t'expliquer Et moi Cette fierté De grand frère Je trouvais ça Un peu C'était trop Un m'asseoir À côté de mon petit frère Qui va m'expliquer Les mathématiques Une deuxième raison Pour laquelle Je n'ai pas les mathématiques C'était un peu ça Et parfois Quand il m'expliquait Les mathématiques Surtout Il ne devait pas oser De me dire Est-ce que tu comprends Est-ce que ça va S'il ose faire ça C'est fini l'explication On arrête tout C'est ça le monde Le monde C'est un monde Des disputes C'est un monde Des découragements Mais pour nous Qui sommes chrétiens Qu'est-ce que c'est L'exemple D'être un bon chrétien Alors pour ce faire Nous devons avoir Une bonne attitude Quelle est cette bonne attitude Qu'on devrait avoir Pour être un bon chrétien La bonne attitude Serait de commencer Par remercier Dieu Chaque jour Pour tout ce que nous avons Pour cet emploi Que nous avons Pour cette bénédiction Que nous avons Pour la famille Que nous avons Pour la force Que nous avons Il faut remercier Dieu Chaque jour Dernièrement j'avais vu Un petit reportage Lately I saw Qui m'avait fait Vraiment un petit percement Au cœur C'est vraiment déplorable Un peu d'en parler Mais c'est quelque chose Qui est connu Qu'on voit Donc quand j'ai vu La célèbre chanteuse Céline Dion Qui a des millions Quand j'ai vu sa maison Ici au Canada Mais elle est en train De se battre Pour la santé Juste pour pouvoir Respire Pendant que Nous on court Après des millions Il y a d'autres personnes Aussi qui ont des millions Qui ont tout ce que nous sommes En train de rechercher C'est bon pour nous Chrétiens D'avoir la bonne attitude C'est de pouvoir Remercier Dieu En toutes circonstances Amen Dieu Nous donne La joie de vivre Et cette joie de vivre Ça doit être une joie Que nous devons Contaminer A joie A joie That we have To contaminate We have to contaminate Others with it With that joie Nous devons Contaminer les autres Avec la paix Que le Seigneur nous donne We have to contaminate Others with the peace That the Lord Has given us C'est ça la marque du Christ Because that's the mark Of Christ Nous devons nous interdire We always have To stay away Absolument nous interdire Stay away De critiquer Absolutely From criticizing De nous critiquer Criticizing ourselves De nous calomnier Always quarreling Cela nous écarte That makes us go far Ça nous pousse Très loin de Dieu Makes us go far Away from God Ça nous pousse Très loin Des faveurs divines Parce que chacun d'entre nous A un ministère En soi que Dieu Nous a donné A ministry That the Lord Has given Et chaque ministère Que nous avons Que Dieu a mis en nous Cherchons à les développer Chacun d'entre nous On se connait soi-même Mais cherchons à Voir comment Nos forces Nos capacités We have to see How our strength Our capacities Comment nous pouvons Les rallier À la vie D'un bon chrétien How we can use it For a good reason Le Seigneur nous appelle The Lord is calling us To explore that Et comme ça Quand on va le faire So that when we do Quand on va opérer Dans cette dynamique On ne va pas opérer We are not going to do it Avec contrainte On ne sera pas forcés On ne sera pas forcés Ainsi donc Nous nous sommes Des témoins Des dieux Qui Devront manifester La joie de vivre We have to be there To show The joy of life Et nous devons Rejeter Toutes pensées Qui nous tourment Ou nous attriste Every thought That makes us sad Parce que ce sont Ces pensées-là Qui nous empêchent D'être heureux Because that's what Makes us not be happy Chaque fois Si vous vous réveillez Le matin Et que vous avez Des pensées Qui vous tourmentent That you have Those thoughts That always torment you Si une pensée vient If you have a thought Qui vous tourmente That makes you feel sad Une autre se rajoute Et then you have Another one Et une autre se rajoute Ça va faire en sorte Que la journée Soit une journée Qui ne soit pas parfaite You won't have A perfect day À un moment donné L'onction Que nous avons L'onction Que nous recevons Des dieux Ne nous déshumanise pas Nous sommes toujours Des humains Mais quand on est Des humains Et que parfois La raison Nous pousse à pouvoir Penser Et penser Avec sagesse Et cela que Dieu Nous accompagne Je le dis Je le dis Parce que Si vous avez Un comportement Où vous vous réveillez Chaque matin Vous êtes toujours Énervé Et peut-être Quand Madame vous le reproche Ou bien Monsieur vous le reproche Vous dites C'est comme ça Que je suis On est loin D'être un bon chrétien Mais si on change Dans notre mindset On se réveille le matin On se dit Que je suis Enfant de Dieu Je dois prouver Aux yeux du monde Que j'ai la paix Que Dieu donne J'ai la joie Que le Seigneur nous donne Cette joie Forcément Va nous contaminer Nous-mêmes Et va contaminer Aussi notre entourage Nous devons alors Nous focaliser Sur ce qui est bon Et non pas Ce qui est mauvais Que ce soit à l'école Que ce soit au travail Que ce soit dans nos fréquentations Nous devons manifester La lumière de Dieu Elle est en chacun de nous Parce que nous sommes Tous porteurs Du Christ Et ainsi Notre comportement Ne doit pas être Un comportement de critique Ou il y a un comportement De celui qui condamne toujours Cela est loin D'être un bon exemple De Christ D'un enfant de Dieu Ou soit de se retrouver Dans une position Où Rien et pour tout On ne peut que critiquer Ça nous met Très loin De Ce que le Christ Nous demande De ce que Christ nous demande De ce que Christ nous demande De faire Quand quelqu'un Est toujours Frère Je ne sais pas Si vous avez déjà Fait l'expérience De toujours rencontrer Une personne Qui est toujours De bonne humeur Quand vous trouvez Quelqu'un Qui est toujours Frère Moi j'ai déjà Aussi rencontré Des gens Qui sont toujours Une personne Qui est toujours De bonne humeur Quoi qu'il arrive Cette personne Garde toujours Son sourire Reste toujours Calme Il est toujours Calme Et parfois On peut se poser La question De savoir Mais comment Qu'elle fait Cette personne Elle reste toujours Calme Effectivement Dieu nous donne La force De rester calme Dans des situations Ou d'autres Perdent patience C'est la qualité D'un bon chrétien Là où les gens Perdent patience Mais Dieu Quand Dieu Vous donne La force De pouvoir Garder Toujours Cette attitude D'être calme To become Ça c'est une preuve De maturité Quand on grandit Dans le Seigneur Ce n'est pas de dire Que je suis chrétien Et je vais à l'église Tous les dimanches Que cela suffit Oh that's all That's enough Non Notre comportement Notre attitude Notre attitude Doit répléter L'amour La joie La paix Dans Jésus Christ Et Au sein de l'église In our church Si nous recherchons La croissance En un grand nombre If we look for growth Nous prions certes We pray For sure Mais Si nous prêchons Par nos comportements Par la joie de vivre Que nous avons La paix intérieure Que nous avons Nous allons attirer Des multitudes Ils vont accourir Ils vont voir Qu'il y a une lumière Cette lumière qui brille C'est celle qui va ramener Les personnes qui sont perdues Les personnes qui sont À la recherche du Seigneur Ils vont pouvoir nous joindre Et c'est là qu'on aura Accompli notre mission Sur terre Bien aimé dans le Seigneur C'est à cela que le Seigneur Nous appelle C'est à cela que le Seigneur Nous appelle C'est à pouvoir ramener Ces brébils Ces brébils Ces brébils Qui sont égarés Autour de lui Et nous sommes Des vrais ambassadeurs Parce que nous nous appelons Chrétiens Nous avons la marque du Christ Allons Prêchons l'évangile Afin que Les personnes Qui sont égarées Puissent revenir vers le Seigneur Et cela se fait aussi Dans nos comportements Dans nos attitudes Y compris moi-même Y compris moi-même Y compris les pasteurs Y compris toutes les personnes Qui assurent un service Ou bien un rôle quelconque À l'Église Nous sommes appelés À l'excellence À l'excellence Nous sommes appelés À exceller Nous avons To go forward Pouvoir nous rapprocher So that we can go closer De notre Seigneur De notre Seigneur De notre Seigneur De notre Seigneur Alors nous allons lire Dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5 20 5 20 2 Corinthians Je vais lire en français Ou bien Je vais lire en anglais 2 Corinthiens 2 Corinthians 5 20 5 1 So we are Christ's ambassadors God is making His appeal Through us We speak for Christ When we plead Come back to God Nous faisons donc Fonction D'ambassadeur Pour le Christ So we are Christ's ambassadors Comme si Dieu Exhorté par nous God appeals They are making His appeals Through us C'est là que j'aime Ce verset That's why I love This verse Là où c'est dit Comme si Dieu Exhorté par nous That God is making His appeal Through us Dieu ne descend pas God does not come down Mais Dieu vient Pour pouvoir Exhorter Par nous Mais dites moi Comment pourrons-nous Comment pourrons-nous Exhorter Si tu es un chrétien Qui démarre au quart de tour Comme une voiture Un petit problème Just a small problem Ça serait très difficile 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 Et ce verset Le dit bien Et ce verset Comme si Dieu Exhorté par nous Nous vous en suppliant Au nom de Jésus Nous vous en suppliant Au nom de Jésus Soyez réconciliés Avec Dieu Soyons réconciliés Avec Dieu Vous devons réconciliés Mais comment voulons-nous Nous réconcilier Avec Dieu Si notre semblable Qui est avec nous À côté Si la personne Juste beside nous Nous ne sommes pas Réconciliés Avec lui On ne verra pas La gloire Nous ne verrons La gloire De Dieu Jamais 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 Soyons réconciliés Avec Dieu Amen Amen Le monde Ne peut pas Voir Dieu Mais Dieu nous voit Nous ses enfants Et chacun de nous On doit se poser Cette question Est-ce que je représente Dieu Comme je le devrais Est-ce que j'attire Les personnes À moi Ou est-ce que Je les fais éloigner Un enfant de Dieu Est quelqu'un Qui aime La relation Fraternelle Amical Dont le contact Est agréable So that the contact Can be good Et puis pour être Des vrais ambassadeurs De Dieu Nous devons être joyeux Nous devons être joyeux Nous devons être joyeux Dieu veut que nous soyons Toujours dans la joie Il veut que nous gardions Le coeur d'un enfant Il veut nous garder Ce coeur d'un enfant J'avais vu Une petite photo Qui passait sur internet Je vois une photo On prend une photo D'un enfant D'un enfant Ils ont un enfant Endormi sur un canapé Il prend son petit pied Il met de l'autre côté Et puis le bras Il met de l'autre côté Et puis il prend Ses mains Et le met de l'autre côté Et c'est une photo Qui montre Une certaine Insouciance C'est comme Une photo Qui peut montrer Qu'il ne pense vraiment Qu'il n'y a pas De rien Et ça prouve que C'est un enfant Qui est joyeux Et puis une autre photo On montre Une maman Qui Est à la cuisine Et puis À un moment donné Elle doit aller Prendre d'autres choses À côté Ça montre que C'est une personne Qui est préoccupée Et au fur et à mesure Quand On arrive À un âge adulte On commence À avoir Certaines responsabilités Parfois Ça nous fait Perdre La joie De vivre Parce que La vie C'est un combat Chaque jour C'est une lutte Mais comment Trouver la joie Chaque jour Chaque jour De notre vie Voilà pourquoi On nous pose Ces questions Alors nous devons Veiller Car Nous pouvons Vite nous faire Absorber Par Un état d'esprit Qui est négatif Par 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 Parce Ce qui nous entoure Parce Que nous Ça nous donne Parfois L'envie De ne rien faire Ou Démoraliser Mais Dans Toutes Situations Mais En Toutes C'est C'est Toujours À être Joyeux C'est là Que nous Trouvons Une certaine Force Et La force Qui vient Du Saint Esprit Et C'est cette Force Que l'on Doit Communiquer À nous Mêmes Et À notre Entourage Plus Nous Sommes Joyeux Dans Un Monde Où Les Jans Sont Tristes Et Plus Nous Leurs Donnons Envie À Venir À Christ Car Le Christ Est La Source De Notre Bonheur Le Christ Est La Source De Notre Bonheur Quand on S'appelle Chrétien Chaque Jour De Notre Vie Nous Devons En Sources De Joie Amen Bien Évidemment Nous Chrétiens Nous Traversons Des Difficultés Mais Nous Devons Pas Nous Focaliser Sur Les Problèmes Pourquoi Parce Que Nous Avons Un Grand Dieu C'est Lui Qui Résoud A Tous Nos Problèmes Et Nous Devons L'invoquer Et Quand On L'invoque Il Repend Il Repend Toujours Favorablement Il He 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 Always Answers And Gives Us What He Want Even Though The Signs That You See Maybe You See The Negative Situation But Notre Seigneur Repond Toujours Pavorablement Always Answers Si Vous A Une Requête Si Vous A Une Demande Dieu Reprend Et Reprendra Toujours Cherchons A Garder La Bonne Attitude Le Remercier En Tout Temps En Tout Circonstances En Se Posant Loin Des Ménisances Loin De La Calomnie Loin De La Jalousie Loin Des Situations Incongrues C'est Là Que Nous Allons Voir Les Faveurs Divines S'abattre Sur Nous Et Quelque Part Dans La Bible Il Est Il Il Le Donnera A Ce Que Les Bénédictions Vous Poursuivent Et Les Bénédictions Nous Poursuivent Je Prie Ce soir Que Si Vous Avez Une Requête Que Les Bénédictions De L'Eternel Vous Poursuivent Moi Si J'ai Une Requête Je Demande A L'Eternel Que Ces Bénédictions Me Poursuivent Amen 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 Le Seigneur Nous Appelle A Etre De Be Exemple Non seulement Envers Le Monde Mais Entre Nos Chrétiens Un Chrétien Qui Est Né De Nouveau Cela Se Voit Sur Son Visage Il Est Dans La Paix Et C'est Cela Qui Interpelle Le Monde Faisons En sorte Que Nous Membres D'ACCIA Que Nous Puissions Interpeller Le Monde Interpellons Le Monde Par Notre Façon D'être Par Notre Joie Par La Paix Que Nous avons Ça Va Interpeller Le Monde Et Nous Serons Contents D'accueillir De Multitudes Par Monde Parce Que Nous Sommes Des Ambassadeurs Du Nous Sommes La Lumière Du Monde Et Nous Sommes Créés À L'Image De Dieu Nous Sommes Des Ambassadeurs Du Christ C'est A On On voit Le Christ Au Travers De Nous Au Travers De Notre Comportement Through Our Behaviors Amen Les Difficultés Parfois Elles Arrivent Dans Notre Vie Soit Dieu Veut Nous Apprendre Quelque Chose En Transversant Ces Difficultés Cherchant Toujours A A A Une Bonne Posture Et Quand On A Une Bonne Posture Cela Que Dieu Opère De Miracles Je ne sais pas Si Vous Cherchez A A A Des Millions Que Dieu Puisse Vous Assister Mais A Côté De Vous At Beside Thru As Versus Des Questions C'est vraiment une question existentielle. C'est une question que nous devons toujours demander à nous-mêmes. Et quand on n'arrive pas à comprendre ces choses, on est très loin de ce que Dieu nous réserve. Nous allons le lire dans Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. It says, but you are to be perfect, even as your Father in Heaven is perfect. Amen. La perfection, c'est un désir. It's a desire. Atteignable. It's a desire that we have to have. La perfection, c'est Dieu lui-même. The perfection is God himself. Mais nous, on tend vers la perfection. But as we are always looking for perfection, a good Christian, nous devons tendre vers la perfection. We always have to do our best to be perfect. Nous devons, à un certain moment, nous poser des questions. We have to ask ourselves, chaque jour de notre vie, or in our lives, every day, se faire une petite remise en question. You really have to have to reason in yourself, in our way of doing, dans notre façon d'agir, in our way of acting, si nous avons offensé quelqu'un, if we have really done wrong, ayant ce courage, and we have that courage, d'aller retrouver, we always have to have that courage, to go find that sister or that brother that we have offence. And that's when you can meet the Lord. And then that's how you can try to reach that perfection. If you are not able to do gifts, to give gifts, comment voulons-nous que Dieu aussi nous bénisse? Parce que Dieu lui-même, c'est le donateur parfait. C'est le donateur parfait. C'est le qui peut rétubrir au centuple. Il l'a fait avec Job. Pourquoi il ne peut pas le faire avec nous aussi? Nous qui sommes chrétiens. Amen. C'est par cette parole, c'est par cette exhortation. que je veux pouvoir conclure le message d'aujourd'hui. I want to conclure my message for today. Mais avant de pouvoir le conclure, je veux demander à tout un chacun d'entre nous qu'on puisse se mettre debout et prier. And we should pray. Amen. Que nous puissions demander à l'Éternel that we should ask the Lord that we should be a good example in Christ. chacun d'entre nous on se connaît soi-même. We know ourselves. On connaît nos forces. We know our strength. On connaît nos limites. We know our limits. But cherchons à demander au Seigneur we have to ask the Lord to put in us that quality of a good Christian. Nous allons prier. We are going to pray. We need you, Lord Jesus. We need you, Lord Jesus. We need you, O God. 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 As you are holy, Lord Jesus. We know what's blood. Oh, have mercy on us, O God. Have mercy on us, O God. Father, let our attitude, Lord, glorify to you, Jesus. Lord, whatever that we do, let it present you, Lord. Let our attitude reflect in you, Lord Jesus. Father, we pray that we are to let you, Lord. As you, Lord, we are working toward our Lord and we want to walk through, Lord Father. We want to walk in your way. Father, we need a spirit that will help us, Lord. We need a strength to help us to walk the direction of your way, Lord. We don't want to be, Lord, a Christian that will alone. We don't even know what you are doing. We want to be a Christian that, Lord, everything that we do, will be qualified through, Jesus. We don't want to be among other people that will have pictures of His Lord. We want to be a motivational speaker so we can motivate our brothers, encourage our brothers, Lord, in the Lord. Father, give us the power, Lord, the positive vibe so that, Lord, our thinking, everything that, Lord, will be positive before you, Jesus. Father, Lord, we need a spirit, Lord, of encouragement. Empower us tonight. Let our way, Lord, be perfect before you, Jesus. Jesus. is you are worthy of my prayer, my Lord. You are worthy of my prayer. You are worthy of my prayer You are worthy of my prayer You are Yahweh 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 Our power in Omega You are Yahweh Our power in Omega Oh, you are Yahweh You are Yahweh You are Yahweh My God You are Yahweh You are Yahweh Oh my God You are Yahweh Abba en Obega You are Yahweh Abba en Obega Welcome the King of Kings Welcome the Lord of Lords Welcome Yahweh Welcome Yeshua Oh the King of Glory is in our midst The Lord of Lords is in our midst Oh we praise Him We praise You Lord Jesus Praise Him, praise Him, praise Him Thank Him, thank Him, thank Him Give Him your all tonight As you come You will not live here to sing The presence of the Lord is here As the Word comes The Word will nourish us As the Word comes The Word will transform us Oh God, we thank You Lord Jesus For Your excellent presence We thank You Yahweh In the mighty name of Jesus Christ This we have worshipped Amen Thank you all day I am